Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point lecture. Il s'agit d'un point lecture spécial, moi, de la fantaisie, qui a été organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Et j'ai encore, non pas 4, mais 5 romans. Mais bon, je vais quand même le diviser parce qu'il y en a un sur lequel j'aimerais rester un petit peu plus longtemps. C'est Dolorine à l'école, le troisième dame des Sœurs Carmine. Donc, il sera maintenant ce book haul. Donc, je vais vous en présenter 4 autres. Et je vais commencer par le seul que je n'ai pas du tout aimé. Et pour lequel je suis très embêtée parce qu'habituellement, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice. Et là, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Donc, je vous parle de Les Seigneurs de Bohen de Estelle Fay, publié chez Critique. Donc, c'est un roman de dark fantasy, un one-shot, même si je crois que l'autrice veut réécrire dans l'univers. Donc, c'est d'abord à savoir un roman choral. Un roman choral qui se passe à Bohen. Bohen qui est un empire. Un empire créé de toutes pièces par Estelle. Et un empire qui est sur le déclin. Et nous, on va rentrer dans l'histoire de cet empire de différentes façons. Tout d'abord, avec un héros redondant, du coup, qui... Je ne veux pas trop vous en dire en même temps. C'est super compliqué à expliquer. Mais du coup, qui se dédiait à la... On va dire à ce qu'on appellerait nous la prêtrise. Et qui, en fait, suite à... Pas la traîtrise, hein, la prêtrise. Suite à un feu, va se retrouver avec un espèce de monstre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire un monstre. En tout cas, une entité dans sa tête qui se nomme Mordred. Et du coup, lui-même va changer de nom. Et donc, il s'agit de Saint-Etoile. C'est le premier personnage qui est plutôt un combattant qui... Mais qui, voilà, maintenant est tout seul, à son compte, j'ai envie de dire, avec toujours ce personnage. Enfin, cette entité qu'il a dans la tête. C'est certainement le personnage qui m'a le moins déplu. Parce que clairement, moi, c'est des personnages qui ne m'ont pas plu du tout. Peut-être à part lui, parce que les dialogues intérieurs avec cette créature sont parfois très, très drôles. Donc, voilà, on rencontre d'abord Saint-Eloi. Et en fait, l'histoire est plus ou moins narrée par Yuli. Qui, finalement, est un peu une métamorphe, puisqu'elle se transforme en volatile, en perdrie, si je ne dis pas de conneries. Et qui va servir l'empereur pour lui rapporter des nouvelles de différents endroits de son empire. Ensuite, on a Maëve, qui est une magicienne. Une magicienne particulière, parce qu'elle a un pouvoir sur le sel. Et elle se trouve... Enfin, elle se rabaisse beaucoup, Maëve. Et le quatrième personnage important, c'est Sigalit, qui est une jeune fille, qui va être séparée de toute sa famille, et qui va devoir se débrouiller toute seule. Et franchement, elle est super maligne. Elle aussi, elle est plutôt assez agréable. Donc, en fait, les points de vue vont changer d'un personnage à un autre, et de quelques autres, quand même, un personnage secondaire, on va dire. Sur ce point-là, sur l'aspect choral, je n'ai pas du tout été perdue. J'ai vraiment, vraiment pu suivre le fil de l'histoire. Une histoire qui est toujours racontée avec une plume, avec un vocabulaire qui sont rarissimes, honnêtement. J'ai eu l'impression de lire du Charlotte Pousquet à certains moments. Donc, sur ce point-là, chapeau bas à Estelle Faille. Parce que, par rapport à La Voix des Oracles, par exemple, je trouve que l'écriture est beaucoup plus travaillée. Ça, c'est le point positif. Mais, mais... Au-delà, donc, de cette histoire et de ces personnages qui vont nous raconter le déclin de cet empire de Bohène, pourquoi je n'ai pas accroché avec ces personnages ? C'est pas qu'il y ait des meurtres, c'est pas qu'il y ait des viols, c'est pas qu'il y ait... qu'il y ait des combats. Non, là, on est dans de la dark fantasy, donc je m'attendais à ça. C'est que je n'ai pas compris le besoin d'Estelle, et pas adhérée en plus, le besoin qu'a eu Estelle de rendre ces personnages déviants, et notamment et surtout dans leurs relations sexuelles. Qu'elle introduise un personnage gay, même, je vais le dire clairement, une femme lesbienne, je trouve ça super bien, parce qu'il faut qu'il y ait une représentativité aussi dans la fantasy de ce qu'est la société, de ce que peut être une société. Donc ça, c'est pas un problème. Qu'il y ait aussi une autre forme de sexualité, toujours dans la LGBT, non plus, c'est pas ça. C'est d'autres choses qui vont plus loin, qui sont vraiment plus déviantes, et je peux pas vous en dire plus. Et, voilà, j'ai pas compris, ça m'a presque gênée, non pas dans ma lecture, mais c'est ce qui a fait que, oui, ça m'a gênée, parce que j'ai pas pu m'accrocher au personnage, à part Saint-Éloi et Sigalit, parce que du coup, voilà, on a, c'est moins, je les ai sentis, attention, l'un tordu, mais tordu, sans déviance tordu, dans le sens où il peut être calculateur, il va, voilà, c'est rien de, rien d'anormal, malheureusement, dans notre, même notre société, à nous, donc pourquoi ce serait anormal dans Boël ? C'est pas ça, voilà, c'est des choses que je vous laisserai découvrir, si vous avez envie de le lire, honnêtement, je l'ai lu en lecteur commune, avec Sandra et Nat, et, elles ont pas forcément aimé non plus, mais elles ont pas eu les mêmes ressentis que moi, donc, voilà, c'est pas forcément les personnages qui les ont dérangés, donc vous, ça ira peut-être tout seul, parce qu'encore une fois, la plume relève beaucoup de choses, mais moi, j'ai besoin de m'accrocher au personnage, et là, franchement, 1,5 sur 4, et les secondaires qui m'ont agacée au possible, ouais, je suis déçue parce que j'avais quand même eu peur et en même temps envie de le lire, puisque je l'avais acheté, je l'avais fait dédicacer il y a plus d'un an, mais voilà, ça n'a pas marché, bon, bref, passons à autre chose, alors, je passe à un livre que, par contre, j'ai beaucoup aimé, il s'agit de La Cour d'Onyx, le premier tome, Minuit, jamais ne vienne, de Mary Brennan, publié chez La Talente, alors, là, Mary Brennan va nous parler d'Elisabeth, Elisabeth, mais par contre, du 16e siècle, donc des années 1500, en Angleterre, et, et, en même temps, d'un monde féérique, d'un monde de faillis, c'est-à-dire que lorsque Elisabeth était encore jeune fille, elle était vouée à être tuée, par sa soeur, et elle a passé un pacte avec la reine des faillis, alors, ça, c'est le, l'apport fantastique et fantaisie, surtout, de Mary Brennan, et, grâce à cet accord, elle a pu monter sur le pied. Et donc, des années plus tard, on va la retrouver bien plus âgée, Elisabeth, et, l'autrice va s'attarder sur les Tudors, sur les Stuart, donc, vraiment, dans l'histoire telle qu'elle s'est passée, en y faisant des incursions, de ce monde de faillerie, qui est un monde, en fait, souterrain, c'est le, les souterrains de Londres, du Londres de l'époque, et c'est un monde de faillerie qui est particulièrement cruel, mais vraiment. Donc, d'un côté, pardon, on va suivre Devon, qui est un jeune homme, qui demande à rentrer au service de la reine, et qui va très vite travailler pour toutes les affaires un petit peu secrètes, qui se passent dans l'Empire. et on suit également l'une, qui, elle, est une faille, et qui a déjà infiltré par le passé le monde, qui est le nôtre, à l'époque, et qui peut donc revêtir des atours d'humaine, qui n'est plus une, enfin, qui est une faille dans l'âme, mais qui ressemble à une humaine. Et en fait, l'un et l'autre vont finir par se rencontrer, elle va même se servir de lui, pour obtenir des informations, parce que l'une est en disgrâce auprès de la reine des failles, et qu'elle essaye de racheter sa faute. Et malgré tout, ça ne va pas fonctionner. Et Devon, même si elle finit par le repousser, est quand même attachée à elle. Et en fait, autour de ces deux personnages, on va à la fois suivre l'histoire, notre histoire, avec un grand H, cette époque-là, ce XVIe siècle, ce couronnement, ce règne très particulier d'Elisabeth Ier, et je trouve qu'il y a une documentation qui est géniale, et moi j'ai énormément aimé les passages historiques. Et puis, ce monde souterrain, qui est fait de, je disais de cruauté, mais c'est vraiment ça, il y a des humains qui sont asservis, qu'on rend fou, parce que rester trop longtemps dans le monde des failles, ça les fait perdre la tête aux humains. Les failles, entre eux, franchement, n'ont aucune pitié, et j'ai trouvé que, du coup, on avait l'impression que les humains, comparativement, à certains failles, attention, pouvaient être d'une gentillesse. Alors, d'habitude, moi qui lis beaucoup de bouquins, sans le choisir, où on se rend compte, quel est le plus monstrueux, de l'homme ou de la bête, et bien là, j'ai envie de vous dire, les failles, je ne vivrai pas chez eux, mais vraiment pas. En tout cas, une très, très bonne lecture, je ne connaissais pas la plume de Mary Brennan, je n'ai pas eu le temps, aux imagina, d'aller le faire dédicacer, voilà, voilà, de jour et quelques, ça ne suffit pas pour voir tout le monde, pourtant, elle n'avait pas forcément, tout le temps du monde vers elle, mais bon, c'est comme ça, bref, mais j'aurais voulu discuter avec elle, parce que c'est vrai qu'elle cite, en fait, le film de Shekhar Kapur, Elizabeth, et du coup, dont elle s'est inspirée, mais sur lequel, elle a pris des libertés, et j'aurais voulu, voilà, qu'elle me explique pourquoi, elle avait envie de, de reparler de ce film, et même d'en faire un livre, et un livre avec un premier tome, en tout cas, c'est trépidant, il se passe beaucoup de choses, je n'ai pas aimé le monde des failles, en tout cas, quand j'étais dans le monde des failles, c'était des moments que j'ai, voilà, que je n'ai pas du tout apprécié, et je pense que c'est, c'est une volonté de l'autrice, et j'ai aimé ne pas aimer, je ne sais pas si je suis plus claire, pour le coup, donc franchement, si vous cherchez de la fantaisie adulte, qui n'est pas dark non plus, qui a un fond historique réel, où on ne joue pas avec les faits, c'est la cour d'onique, ce qu'il vous faut, et je ne sais pas du tout, quand sort le deuxième tome, mais il rejoindra ma palle, c'est certain, parce que, voilà, j'ai vraiment passé, un très très bon moment, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, et pourtant, il m'a tout de suite fait de l'oeil, quand on me l'a présenté en janvier, c'est pour ça que je l'ai eu très vite, et du coup, il n'a pas tant traîné que ça, puisque je l'ai eu pendant ce mois de la fantaisie, donc j'espère vraiment vous avoir donné envie, de rentrer dans cet univers, qui est pour moi très atypique, quand même, de ce que je peux lire habituellement, on n'est pas dans les failles de Cindy, à travers les outre-passeurs, et on n'est pas non plus dans la faillerie, limite Urban Fantasy, c'est beaucoup beaucoup plus glauque à ce niveau-là, et c'est très très intéressant. Ensuite, j'ai lu un deuxième nime de cet auteur, que j'apprends de plus en plus à apprécier, il s'agit de Lena Wilder, de Joanne Elio, publié chez Lynx, donc là c'est le carnet 1, sauvage, est-ce que je vous explique pourquoi carnet ? Oui, tout simplement, alors un carnet, pourquoi ? Parce qu'en fait, Lena raconte son histoire à travers, dans des carnets comme nous on écrit parfois, des journaux intimes. Alors, qui est Lena Wilder ? Lena est une adolescente qui est en train de terminer le lycée, puisque l'action se situe aux Etats-Unis, on n'est pas en France, et qui, depuis qu'elle est toute petite, part tout le temps sur les routes, avec sa mère. Et elle ne sait pas pourquoi, elle n'a jamais connu son père, sa mère n'en parle quasiment jamais, elle n'a pas de photos, elle ne s'entend pas avec sa mère. Et ils vont arriver dans un, enfin, elles vont arriver, pardon, dans un nouveau bled, un bled qui ne plaît encore pas à Lena, elle le trouve pourri, elles ont une maison qui, vraiment, est en décrépitude, et elle n'en peut plus de cette vie. sauf que ce qui va se passer, c'est que Lena va commencer à avoir des symptômes, ouais, des symptômes, de la fatigue parfois, de la force dans d'autres moments, une pilosité qui s'accroît, et ce n'est pas lié à l'adolescence, et au début, elle ne sait pas trop ce qui se passe, et visiblement, sa mère est absolument au courant de ce qui est en train de lui arriver. Donc, il va bien falloir qu'elle se mette à discuter, toutes les deux, si Lena veut arriver à comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et elle va rencontrer, en fait, un garçon qui sort de prison, et qui va très vite prendre sa défense, parce que, il y a, différents groupes, je ne peux pas trop vous expliquer, qui sont à leur recherche. La recherche de la mère de Lena, et la recherche de Lena. Et, à un moment donné, sa mère va disparaître, et Lena va devoir se sauver, et elle va se sauver avec ce garçon, qui ne pose pas trop de questions, qui a un langage assez cool, mais à qui, visiblement, elle a envie de faire confiance. Et en fait, ils vont tomber dans un traquenard, et c'est là où elle va comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre ? Parce qu'on est vraiment dans de l'urban fantasy, voilà, mais une urban fantasy totalement nouvelle. Dans le sens où on n'est pas avec une héroïne qui devient hyper forte, etc., on n'est pas avec une héroïne qui a conscience de ce qui se passe et qui veut en jouer, au contraire, ça lui fait très peur. Lena, c'est pas quelqu'un de populaire, elle se fait ses premières amies qui, assez vite, la rejettent. Voilà, je trouve que c'est pas du tout un roman d'urban fantasy traditionnel, avec la fille populaire qui va se trouver des pouvoirs, qui va tomber amoureux du mec populaire, qui se trouve être un vampire, mais pas du tout. En fait, la réflexion de Johan Elio, c'est est-ce que, et je trouve que c'est vraiment une question, cette nature sauvage, Wilder, qui est dans ses métamorphes, vampires et autres créatures fantastiques, est-ce que c'est un cadeau ? Est-ce que c'est pas plutôt un cadeau empoisonné ? Et qu'est-ce qu'on fait pour le dompter ? là, par contre, qu'est-ce que la part animale devient par rapport à la part humaine ? Et c'est ce fardeau, en fait, qu'il va raconter et tout ce qui peut en découler, les pertes, les fuites, les souffrances, bref, et j'ai trouvé que c'était un parti pris qui était courageux, novateur, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'on sort le carnet 2 parce que forcément, il va y avoir une suite parce que l'Ena, alors c'est pareil, ça bouge dans tous les sens, il se passe plein de choses et l'Ena comprend qui elle est, comprend d'où elle vient, mais on ne sait pas bien où elle va aller. Moi, c'est ça que j'ai envie de continuer à découvrir et pareil, je n'ai pas pu aller voir Johan Elio, donc je n'ai pas pu lui poser la question, je ne sais pas, sur le site des éditions Links, rien n'est noté pour une suite, pour l'instant, en tout cas. Mais bon, mais vraiment, vraiment, lisez l'Ena Wilder pour changer un petit peu parce qu'on reste avec des combats entre morphes, on garde quand même les transformations, on garde quand même cette idée des fuites, mais on pose d'autres questions et elles sont assez accablantes ces questions. Et puis, la couverture. Patrick Imbert, je ne connaissais pas trop et j'aime beaucoup le travail qu'il peut faire. Franchement, et les éditions Links, en général, ont un très beau travail tout le temps, un très très beau travail éditorial, vraiment. Je digresse, mais j'ai adoré Lena Wilder, j'ai passé un super moment avec, ça se lit très vite. Allez-y les gens, moi je vous le conseille à 200%. Et on reste dans le 2, l'urban fantasy aussi très très particulière avec le tome 3 de Meg Corneen, donc là c'est Gris Présage, c'est publié chez Milady et c'est toujours de Anne Bishop. Alors, je n'ai pas eu le syndrome du deuxième tome, ce que j'appelle moi le syndrome, c'est-à-dire le tome 2 qui fait par rapport au tome 1 et je l'ai eu un petit peu, un petit peu dans le 3. Alors, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Meg, Meg est une cassandra à sang, donc c'est une prophétesse de sang et elle a été enfermée toute sa vie, elle a plus de 20 ans largement, dans une institution où on lui demandait de se faire des coupures pour énoncer des prophéties et les vendre à des hommes ou des femmes influents, riches, etc. Donc, on profitait d'elle. A savoir que l'espérance de vie d'une cassandra à sang est d'à peu près 1000 coupures et que donc, plus elle se coupe, plus elle risque la mort. Meg a pu s'échapper et depuis, elle est dans l'enclos de l'Exide parce que dans ce monde, ce monde qui a été fait par Namid, donc une autre version de la Terre, en tout cas, à la place des Etats-Unis et de l'Amérique du Sud actuel, ce sont les autres, donc, les loups-garous, les... les coyotes-garous, les corbeaux-garous, les... Enfin, voilà, tous les ours-garous, les grizzlies-garous, bref, tous les métamorphes, les vampires, les élémentaires, il y a un folklore qui est génial ici. Tous ces êtres imaginaires, en fait, ce sont eux qui ont le pouvoir. Et Meg s'est réfugiée dans l'enclos. Elle est acceptée comme une humaine, mais on la protège parce que Meg, elle est faible. C'est pas une héroïne d'Urban qui va vous démonter un monstre. Pas du tout. Elle tombe dans les pommes quand elle fait des prophéties. Elle peut mourir si elle se fait une ultime entaille de... Voilà, qui va l'amener à la mort. C'est vraiment un personnage, un anti-héroïne, quoi. Et là, dans ce tome, on va aborder, justement, le problème des Cassandres à sang. Que faire pour lutter ? Parce qu'en fait, comme elles ont tout le temps été enfermées dans tout le pays, elles ne savent pas vivre un quotidien autrement que dans une cellule encadrée par des hommes qui les dominent. et Meg avait réussi dans les deux premiers tomes à se faire à l'enclos, à se faire des amis, à vivre avec les loups, avec les vampires, enfin, dans chaque race, elle avait pu se trouver des amis. Là, bizarrement, j'ai eu l'impression d'un retour en arrière où elle ne savait plus du tout où elle habitait. Et en fait, cette régression, enfin, c'est-à-dire que Meg s'était bien adapté, premier tome, deuxième tome, et là, dans ce troisième tome, j'ai l'impression d'une régression. Toutes les sollicitations, les stimuli qu'elle peut avoir peuvent devenir angoissants. Et l'autrice, enfin, Anne Bishop essaye d'expliquer ça, mais moi, ça ne m'a pas trop convaincue. Et pareil, les loups, notamment les loups, j'ai l'impression qu'ils sont plus animaux que dans les deux premiers tomes. Et ça fait un peu, ça fait bizarre parce que du coup, on se dit, mais voilà, pourquoi ils régressent, ils reviennent en arrière, en fait. Mais honnêtement, il y a de telles intrigues dans les tomes de Meg Corbin qui sont à chaque fois différentes, mais qui alimentent à mon avis, ce vers quoi on va que je ne vous dirai pas que toutes ces histoires économiques, politiques, sociales, c'est tellement prenant que tant pis. Tant pis si je n'ai pas trouvé que c'était très crédible ce qui se passait dans la vie de Meg et dans la vie de Simon, même si c'est pour expliquer d'autres comportements, enfin bref. Vraiment, vraiment, ce sont des romans où contrairement à, je ne sais pas, à Kyla Marshall, à Rebecca Keane, à, qui c'est que je pourrais citer d'autres, à Charlie Davidson, voilà, on n'est pas dans des combats permanents, il y a toujours un moment où il y a un gros combat qui fait en général bien des ravages, mais c'est très, c'est très contemplatif quand même. Si vous cherchez de la baston, ce n'est pas pour vous Meg Corbin, ce n'est pas ça. C'est vraiment une histoire entre les races, les races et les humains, les humains qui vont vouloir vivre au milieu des autres races, enfin des races animales, morphes, vampires et autres et ceux qui vont essayer de récupérer ce qui n'est pas à eux. J'avais déjà dit en parlant du premier tome que j'y voyais une vraie dénonciation de la colonisation et donc du comportement des pseudo-américains versus les amérindiens et plus ça va, plus je trouve qu'Anne Bishop ne le dit pas clairement mais le suggère totalement. En tout cas, moi je le vois vraiment comme ça et c'est hyper appréciable parce qu'on a une comparaison fantastique d'une vraie, d'une réalité sordide de l'histoire et c'est ça qui fait que je passe à chaque fois d'excellents moments pourtant honnêtement c'est à chaque fois des bricasses écrits de façon minuscule, il n'y a quasiment pas de marge mais ça se dévore, ça se dévore tout seul et si vous ne craignez pas de lire beaucoup de dialogues avec beaucoup de peuples différents mais qui sont très très bien amenés c'est aussi pour ça qu'elle prend son temps Meg Corbin moi c'est ma découverte de 2017 qui se poursuit en 2018 et je viens d'apprendre qu'il y a un spin-off qui sort en septembre je ne sais pas exactement de quoi ça parle mais à mon avis ça va être sur les différentes races justement les Cassandras sangles, les vampires, les morphes, etc. et les couvertures sont trop belles bref voilà ce poids lecture est terminé il sera un petit peu long j'en suis navrée par avance mais voilà je voulais mettre un petit peu un point final au mois de la fantaisie même si je vous parlerai de Dolorine parce que voilà j'accumule un retard pas possible dans les livres qui attendent et plus ils attendent moins je m'en souviens ceux-là je les ai lus mi-avril mi-avril et on est mi-mai pardon et on est mi-juin donc voilà en tout cas j'espère que dans ces romans même à l'inclé Seigneur de Bohen vous aurez envie de faire de nouvelles découvertes et si vous les avez déjà lus on se retrouve en commentaire et je vous souhaite de faire toujours de très très bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao